Vous regardez RTL Christine Béroud, en roue libre sur RTL Bonjour Christine Bonjour Elle rit déjà, vous avez remarqué Christine, vous vouliez nous parler de la COP23 Oui, la COP23 qui était organisée par les îles Fidji, mais en Allemagne Voilà, c'est comme si tu disais Georges Clounet vous invite en week-end chez Jean-Sébastien Petit Demande Donc là, première interrogation c'est Peut-on faire confiance pour sauver la planète à des gens qui ont le même sens logique que Jean-Claude Van Damme ? Bonne question Voilà, et juste quand on commençait la COP21, pas de bol on a appris que les émissions de CO2 étaient reparties à la hausse C'est un peu comme si on apprenait que l'anniversaire d'Harvey Weinstein tombe le même jour que la journée du droit des femmes Et puis, il y a les Etats-Unis qui ont fait le déplacement juste pour critiquer Les Etats-Unis pourraient trop faire chroniqueurs chez Ruquet Mais notre président a fait un très beau discours dans lequel il a promis qu'on allait sauver les peuples vulnérables comme quoi c'est faux Il oublie pas le PS Et ça c'est bien Et tout le monde attendait l'annonce comme quoi on allait sortir du nucléaire Et fabuleux, on a eu l'annonce comme quoi on allait sortir du charbon Là je dirais que c'est plus une marche arrière C'est carrément un moonwalk Tout le monde voit le moonwalk Bien sûr, c'est le truc du chanteur Ce pas en arrière spectaculaire que fait Michael Jackson quand même dans ses clips et que fait aussi Bernard Poiret devant un restaurant vegan Alors dans cette COP 23 on a beaucoup parlé des énergies fossiles et comme par hasard c'est la semaine qu'a choisi Alain Juppé pour faire parler de lui C'est quand même incroyable Tout le monde attendait le Beaujolais Nouveau mais on a eu l'ancien Bordelais Les aléas de la vie Ah oui tiens, au fait Vous l'avez goûté le Beaujolais Nouveau ? Ou non ? Alors on m'en a offert une bouteille et ça m'a fait très plaisir car justement j'avais un évier à déboucher Mais bon, c'est un vin qui est jeune mais les étrangers l'apprécient même s'il peut faire parfois mal à la tête Le Beaujolais Nouveau finalement il est à l'image de notre président Quelque part, voilà notre président qui d'ailleurs va bientôt rencontrer le pape Alors ça m'a étonné mais finalement c'est cohérent car Jésus était macronien Si, il a monté une petite start-up avec ses camarades de promo et puis c'est devenu une des plus grosses multinationales La différence c'est que Jésus multipliait les pains et que les start-up en général elles sont toutes dans le pétrin Vous avez compris ? Vous savez qu'une centaine de militants en marche s'apprêteraient à démissionner du mouvement Et oui, le mouvement s'essouffle Tellement, on dirait Gérard Larcher qui monte au cinquième étage sans ascenseur Et oui, c'est triste parce que c'est important en politique les groupes soudés Nicolas Sarkozy l'a dit à Laurent Wauquiez cette semaine On a besoin de la famille pour vivre D'ailleurs lui, il a eu longtemps besoin de la famille pour vivre de la famille Bétancourt Bien Assez parlé politique J'ai une belle info insolite si vous êtes contents Hier, un pilote de l'armée nucléaire de l'armée nucléaire de l'armée américaine Je suis troublée parce qu'on a des invités Bonjour de l'armée américaine ce dimanche Hier, un pilote de l'armée américaine a dû présenter ses excuses après avoir avec son avion dessiné dans le ciel un pénis Oui, c'est juste un peu génial Voilà À mon avis, quelqu'un a dû lui dire pour faire de l'aviation il faut aimer les gros engins et il l'a pris au premier degré Voilà, c'est tout Et enfin, je voulais terminer avec une petite note d'émotion J'ai appris avec beaucoup de bonheur que plus d'un million de personnes écoutaient ma chronique le week-end Du coup, je voulais dire à ces gens une chose très importante Je vends un scooter Acheté en 2012 Très bon état Contacté un tel Autant que ce soit utile Merci À la semaine prochaine Appelez-moi Je ferai suivre à Christine Berrou Il est de quelle couleur le scooter ? Rouge Comme RTL Merci beaucoup Christine Berrou Je vous souhaite une très bonne semaine Allez à la pioche aux infos sans aucun doute J'ai beaucoup aimé l'histoire du pilote de l'Air Force qui fait un pénis dans le ciel Alors quelqu'un s'est plein au sol évidemment Il y a quelqu'un qui a porté plainte en disant vous avez vu ce qu'il a fait et le type a été mis aux arrêts de l'Air Force qui a porté plainte à la pioche à la pioche